mécanisme de suspense et j'ai mené en tout et pour tout qu'une seule enquête criminelle en tant que journaliste oui j'ai trouvé rapidement ça fait peut-être partie de votre prochain rendez vous non non c'est ma c'est la salle et ma question suivante donc vous la précédez bernard vermer c'est vrai que vous avez vous êtes ensuite devenu journaliste et vous avez mené une enquête alors c'était en local donc c'était après 83 donc ça devait être en 84 c'est après après les fourmis oui après avoir le contact avec les fourmis et donc donc j'étais localier à cambray localier ça veut dire journaliste qui fait absolument tout les chiens écrasés les faits divers alors moi je faisais tout parce qu'on était 7 mais les six autres étaient alcooliques ah bon je me suis retrouvé avec passion à faire on avait quatre pages de local mais c'est plus le cas maintenant donc il ya prescription mais donc les six autres me disait on va au café parce que c'est là où on a les vraies informations oui alors moi je me retrouvais sur le terrain à aller faire toutes les enquêtes et c'était à cambray à cambray comme village charmant ville charmante 50 mille habitants quand même mais comment vous vous êtes retrouvé à cambray en partant de toulouse bernard verber le stage de l'école de journalisme à l'époque j'avais fait l'esj l'école supérieure de journalisme et l'école supérieure de journalisme avait dit personne ne veut aller à cambray est ce que tu veux pas de dévouer j'ai dit non seulement je veux me dévouer mais j'adore cette ville j'ai envie d'y aller voir tout tout je voulais en fait partir à nice sur la côte d'azur ouest france enfin il voulait joindre le stage avec les vacances et moi je me suis dit ce qui m'intéresse c'est la vraie vie des gens et aller sur le terrain voilà je voulais que je raconte vite fait l'enquête mais bien sûr parce que vous alors vous êtes chargé d'une enquête et une enquête assez une enquête criminelle carrément c'était donc en 84 c'était un an avant l'affaire grégory on a trouvé un un gosse les ligotés dans un sac poubelle jeté dans le canal donc j'arrive et à peine je rentre à mon bureau tout le monde téléphone pour me dire vous savez qui c'est qui a fait le coup c'est la maman alors je vais interviewer la maman puis la maman elle m'en reçoit très gentiment et me dit voilà j'ai deux enfants j'ai pas les moyens de nourrir les deux donc il a fallu que je m'en débarrasse d'un j'arrive je vais voir mon rédacteur en chef de connaître tout ça toute cette vie locale j'étais assez surprenant je rigole mais c'est une horreur vous le voyez au café le rédacteur en chef non non au bureau j'ai dit écoutez à priori pour la mort du petit michel sept ans je crois savoir qui c'est enfin là j'ai l'enregistrement avec les aveux et puis des témoignages et des gens qui ont vu en plus il me dit et vous allez en faire quoi de ce témoignage je fais ben l'article il me dit mais vous imaginez pas le nombre de gens qui ont peut-être envie de se débarrasser de leurs gosses et qui n'ont pas pensé à l'attaché de jeter dans un sac c'est pas vrai et être responsable de tous les gosses qui vont se faire tuer à cause de vous j'ai dit j'avais pas vu ça sous cet angle là il me dit bon écoutez la regardez même si vous vous faites arrêter la mère par votre article l'autre gosse qui est pour rien va se retrouver orphelin elle c'est pas ça qu'il va la rendre meilleure elle va être en plus malheureuse il s'est déjà malheureux il ya un gosse qui est mort vous voulez pas en plus rendre deux personnes de plus malheureuse sans parler de de tout le quartier tous les gens qui l'apprécient après tout elle était sympa vous a accueilli vous a offert un thé et puis elle a eu l'amabilité de vous dire ce qui s'est passé pourquoi voulez vous en plus la chargée la pauvre dame à je dis vous voulez que je fasse quoi et bien signaler qu'à que les bords du canal sont glissants que le petit michel a glissé et que ça serait il serait peut-être temps que la ville mette un meilleur éclairage sur les bords du canal c'est ça et c'est ça que j'ai écrit et un an plus tard eu l'affaire grégory et je me suis dit il ya un type qui est arrivé à passer l'article là où moi je suis pas arrivé à passer l'article mais là pour l'affaire grégory ça a pris une ampleur beaucoup trop important alors moi c'était peut-être pas assez important après je me suis dans mes romans je me suis posé la question du du sens de la justice est ce qu'après tout parce que l'enquête criminelle ça cherche en fait à venger la victime mais souvent les gens n'ont pas tellement de compassion pour la victime ils réfléchissent juste à l'ordre social et là ça cherchait à préserver l'ordre social plutôt que le souvenir de la victime oui ça vous a un peu d'écouté du journalisme non bernard ferbert ce genre de réaction non moi je considère j'étais à l'école comme c'est comme quand j'étais en afrique je suis là pour apprendre donc quand je voyais des choses bizarres j'ai vu en afrique des guerres cannibales j'ai vu à cambray cette histoire cette histoire c'est juste des récits je veux dire moi j'ai pas j'ai pas assisté au crime je me suis dit ok je suis sur une planète où il faut fermer sa gueule apprendre essayer de comprendre et un jour ça me servira et déjà je pensais à faire de mes romans mais si je raconte cette histoire là je vous raconte parce que vous m'en parlez je suis conscient qu'elle n'est pas crédible mais pourtant c'est ce que j'ai vu alors il ya